Le leader indépendantiste Oscar Temaru s'est envolé pour New York pour participer à la prochaine séance de la 4e commission de l'ONU, celle chargée des questions de décolonisation à ses 144e voyages. A 77 ans, Oscar Temaru n'a jamais abandonné son combat pour l'indépendance de la Polynésie et n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Entretient signé Lucille Guichet-Tirao et Patita Savia. Fatigué, mais toujours combattif, avant de s'envoler pour son 44e voyage vers l'ONU, Oscar Temaru se remémore son premier départ en 1978 avec une délégation du FLNKS. En pleine période du CEP, le jeune douanier polynésien est alors un fervent militant antinucléaire et déjà indépendantiste. Non au nucléaire, nos enfants partiront un jour. Il assure aujourd'hui avoir échappé à un coup monté à ce moment-là grâce à son directeur de l'époque qui l'avertit. Voilà ce qui s'est passé cet après-midi. Le patron de la DST est venu pour dire ce qu'ils avaient préparé pour le lendemain. Je devais aller à l'aéroport récupérer un paquet. N'y va pas, il y a de la drogue à l'intérieur. Tes collègues ne vont pas te fuir, ils vont te laisser sortir. Il y a les gendarmes qui t'attendent à l'extérieur, te coffrer, t'envoyer à l'outanier. On ne s'est jamais vu. Tu m'entends ? Et il est parti. Maurice Brun est aujourd'hui décédé. Mais sa fille Hélène se rappelle très bien de cet épisode. Mais avant, il était au Maroc. À la douane au Maroc. Et au Maroc, il avait quand même vu pas mal de gens disparaître. Comme ça, bon. Donc il ne voulait pas revivre la même chose, en fait. Voilà, c'est juste... Il trouvait que ce n'était pas juste parce que quelqu'un ouvrait sa bouche de partir. En 2013, le combat du Tavigny prend un tournant. Il obtient la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes à l'ONU. Le plus grand rêve, c'est d'être un peuple libre. La Polynésie n'est pas un petit état. C'est un gros, gros état océanique, peut-être. Aussi vaste que l'Europe, vous vous rendez compte ? Aussi vaste que toute l'Europe. Ce n'est pas un petit patelin comme Nihoué, comme Rato. Avec tous les ressources qu'il y a dans ce pays. Aussi bien l'espace aérien, les restes et sous-marines. C'est pour ça que la France ne veut pas lâcher ça. Au Tavigny, les symboles comptent. Et il s'agit aujourd'hui de conserver cette réinscription. Mais seul l'État français peut décider d'organiser ou pas un référendum d'autodétermination. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.